Alors là, il n'y a pas de doute, vous le reconnaissez, c'est Peter Paddocker. Vous avez dû le rencontrer à la pension Allmayer. Peter Paddocker n'aime pas les gens qui vivent leur vie au galop. Il préfère attendre que les idées viennent trotter dans sa tête. Lorsqu'il était petit, il prétendait être ami avec une torture. Quelle drôle d'idée ! Oui, cela va vous étonner, affirma-t-il, mais ma tortue possède une intelligence si rapide. Nous visitons le ciel, nous allons dîner sur la carapace de la lune, pourquoi pas ? Quand Peter Paddocker part en vacances, il ne prend pas l'avion, mais le tram. Le principe est de toujours s'arrêter à l'arrêt suivant et d'explorer le bout de la rue. Parfois, c'est déjà le bout du monde. C'est lui qui dessine ses chemises. « Elles sont toujours décorées d'un avion, d'une fusée ou d'un bateau, aussi de villes lointaines. Vous voyagez dans votre garde-robe ? » lui demande-t-on en riant. « Non, voyons. C'est pour montrer les paysages que j'ai derrière le tissu, à l'intérieur. » Sous-titrage Société Radio-Canada